Bonjour, dans cette vidéo tu vas découvrir de nouvelles formules fondamentales de trigonométrie et même plus encore, car elles permettent d'en démontrer plusieurs. Il s'agit des formules de cosinus et de sinus pour des sommes ou différences d'angles. Les voici. Pour tout réel A et B, on a cosinus de A plus B égale cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B et sinus de A plus B égale sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Retiens-les impérativement. Conseil d'amis. Observe-les attentivement. Pour le cosinus, le plus de la somme A plus B dans le membre de gauche est changé en moins dans le membre de droite. Retiens, le cosinus n'est pas copain avec les signes. Et il n'y a pas d'alternance dans chacun des termes. Le premier ne comporte que des cosinus et le second ne comporte que des sinus. Alors que pour le sinus, le plus de la somme A plus B ici reste plus dans le second membre. Et il y a alternance des fonctions trigonométriques dans chacun des termes. Sinus, cosinus pour le premier terme et sinus, cosinus aussi pour le second. Grâce à ces deux formules, on peut écrire le cosinus ou le sinus d'une somme de deux angles en fonction des cosinus et sinus de chacun de ces deux angles. Je te l'assure, elles sont utiles pour retrouver notamment d'autres formules de trigonométrie. En voici deux exemples rapides, mais je t'en ai préparé d'autres encore dans des vidéos à venir. Pour tout réel A et B, on a cosinus de A plus B égale cosinus de A, cosinus de B, moins sinus de A, sinus de B. Donc, comme cosinus de A moins B est égal à cosinus de A plus moins B, et que la formule de trigonométrie de départ est vraie pour tout réel A et B, alors avec A dans le rôle de A et B dans celui de moins B, on a cosinus de A moins B qui est égal à cosinus de A plus moins B, et donc égale à cosinus de A, cosinus de moins B, moins sinus de A, sinus de moins B. Je n'ai fait que changer les B par moins B. Mais je te rappelle en noir que la fonction cosinus est une fonction paire, donc pour tout réel X, on a cosinus de moins X est égal à cosinus de X. Ainsi, cosinus de moins B est égal à cosinus de B. Et la fonction sinus est une fonction paire, donc pour tout réel X, sinus de moins X égale moins sinus de X. Ainsi, sinus de moins B égale moins sinus de B. D'après la règle des signes, il vient que moins sinus de A facteur de moins sinus de B est égal à plus sinus de A facteur de sinus de B. Et voilà la formule du cosinus pour une différence d'angle, mais inutile de la prendre par cœur. Comme tu le vois, on la retrouve rapidement en trois lignes. De même, sinus de A plus B est égal à sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Donc, en remplaçant B par moins B dans la formule, on obtient sinus de A moins B égale sinus A cosinus de moins B plus sinus de moins B cosinus de A. Or, pour tout réel X, cosinus de moins X est égal à cosinus de X, donc cosinus de moins B est égal à cosinus de B. Et sinus de moins X est égal à moins sinus X, donc sinus de moins B est égal à moins sinus de B, puisque la fonction cosinus est une fonction paire et la fonction sinus une fonction impaire. Et voici la formule du sinus pour une différence d'angle. Elle aussi, inutile de la prendre par cœur, elle se démontre en deux lignes à partir de la formule du sinus d'une somme. Voici alors les quatre formules de trigonométrie, cosinus d'une somme, sinus d'une somme, cosinus d'une différence, sinus d'une différence de la vidéo, que je t'ai résumé ici, synthétisé, regroupé sur une même diapositive. Petit exemple d'illustration de cette vidéo. Sauras-tu déterminé cosinus 7pi sur 12 et sinus pi sur 12 ? Comment écrire 7pi sur 12 à l'aide d'une somme ou d'une différence ? Rappelle-toi, pi sur 6 correspond à un angle de 30 degrés. Donc pi sur 12 étant la moitié de pi sur 6, correspond à un angle de 15 degrés. Et 7pi sur 12 correspond alors à 7 fois 15 degrés, 65 degrés. Or 105 degrés est égal à 60 degrés plus 45 degrés. Donc 7pi sur 12 est égal à pi sur 3, qui correspond à 60 degrés, plus pi sur 4, qui correspond à 45 degrés. En effet, pi sur 4 plus pi sur 3, si tu le mets au même dénominateur, c'est égal à 3pi sur 12 plus 4pi sur 12, soit 7pi sur 12. Ainsi, cosinus de 7pi sur 12 est égal à cosinus de pi sur 4 plus pi sur 3. C'est donc de la forme cosinus a plus b, avec a dans le rôle de pi sur 4 et b dans le rôle de pi sur 3. Or, cosinus de a plus b est égal à cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Rappelle-toi, pour le cosinus, le plus est changé en moins, le cosinus n'est pas copain avec les signes. Et ensuite, pour chacun des groupements termes, il n'y a pas d'alternance entre les fonctions trigonométriques. On obtient alors cosinus 7pi sur 12 égale cosinus de pi sur 4 cosinus de pi sur 3 moins sinus de pi sur 4 sinus de pi sur 3. A est égal à pi sur 4 et b est égal à pi sur 3 dans cette formule. Allez, il suffit maintenant d'utiliser les valeurs remarquables que je t'ai déjà explicitées dans une vidéo précédente. Cosinus pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Cosinus pi sur 3 est égal à 1 demi. Sinus pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Sinus pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2. On remplace. Puis, on calcule. Racine de 2 fois 1, ça vaut racine de 2 sur 2 fois 2, 4. Moins racine de 2 fois racine de 3, racine de 6 sur 2 fois 2, 4. On conclut qu'osinus 7pi sur 12 est égal à racine de 2 moins racine de 6, le tout sur 4. Qu'en est-il du sinus pi sur 12 ? Comme je te l'expliquais tout à l'heure, pi sur 6 correspond à un angle de 30 degrés. Donc pi sur 12, c'est la moitié. Il correspond à un angle de 15 degrés. 15 degrés, c'est exactement l'écart entre 60 et 45. 15 degrés, c'est 60 degrés moins 45. Donc pi sur 6 est associé à pi sur 3, un angle de 60 degrés, moins pi sur 4 associé à un angle de 45 degrés. En effet, pi sur 3 moins pi sur 4, si tu le mets au mode dénominateur, on obtient 4pi sur 12 moins 3pi sur 12, soit pi sur 12. Alors sinus de pi sur 12 est égal à sinus de pi sur 3 moins pi sur 4. Alors c'est de la forme sinus A moins B. Et je te rappelle la formule. Pour le sinus, lui, il est copain avec les signes. Donc le moins reste moins. Et ensuite, il y a alternance des fonctions trigonométriques. Sinus cos, sinus cos, dans chacun des deux termes. Alors sinus de A moins B est égal à sinus A cosinus B moins sinus B cosinus A. On remplace ici, A joue le rôle de pi sur 3 et B joue le rôle de pi sur 4. On a alors sinus pi sur 3 cosinus pi sur 4 moins sinus pi sur 4 cosinus pi sur 3. Et là encore, on utilise les valeurs remarquables qu'on a déterminées précédemment. Et on conclut que sinus pi sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 4. A bientôt pour une nouvelle vidéo.